Lecture de l'Épître du Biennose Apôtre Paul au Galate « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Car si quelqu'un s'imagine être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même, et que chacun examine ses propres actions, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non devant les autres, car à chacun de porter son propre fardeau. Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez point, ne se moque pas de Dieu, car l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Celui qui sème dans sa chair, de la chair moissonnera la corruption. Que celui qui sème dans l'esprit, de l'esprit moissonnera la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu nous moissonnerons si nous ne nous lassons pas. C'est pourquoi, pendant que nous en avons le temps, faisons le bien à tous, et surtout à ceux qui sont de la famille des croyants. Suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc en ce temps-là, Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm, et ses disciples allaient avec lui, ainsi qu'une foule nombreuse. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on portait un mort en terre. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Et il y avait beaucoup de gens de la ville avec elle. Le Seigneur, à sa vue, fut touché de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Puis il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Je nomme, je te l'ordonne, lève-toi. » Et le mort se mit sur son séant, et commença à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tout le monde fut saisi de crainte. Il glorifiait Dieu en disant, « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15e dimanche après la Pentecôte. Lundi-mardi de la Férie. Mercredi, c'est de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. Jeudi 9, Saint-Gorgon. Vendredi 10, Saint-Nicolas de Tolentino. Samedi 11, de la Sainte Vierge. Et dimanche 12, 16e dimanche après la Pentecôte. Donc la messe, 9h, lundi-mardi. 11h, mercredi, pour la Nativité de la Sainte Vierge. 9h jeudi, 11h, vendredi-samedi. Et dimanche prochain, même heure qu'aujourd'hui, 9h10h30. Donc cette semaine, nous avons pu assister et participer pour certains à l'ordination de M. l'abbé Henri de Lachanony à Nantes. Ce fut une magnifique journée et j'ai conscience d'avoir participé à un miracle historique. Vous aviez là jeudi, devant vous, une partie de l'Église, de l'Église éclipsée. C'est une journée de foi surnaturelle dans l'Église. Et l'Église ne se perpétue, ne se prolonge dans le temps que par le sacerdoce. Donc l'ordination d'un prêtre, un peu aussi évidemment les autres ordinations qui la préparent, mais surtout l'ordination sacerdotale et l'aboutissement du séminaire, eh bien, c'est vraiment une manifestation publique de ce qu'est l'Église. Et ça a été aussi l'occasion de rappeler à tous les Bretons, que c'est là, et ceux qui regarderont la vidéo qui est sur YouTube, pour ceux qui n'ont pas pu y aller, vous pouvez suivre cette cérémonie sur YouTube, eh bien, de rappeler à tout le monde qu'il y a bien un séminaire qui forme sérieusement les prêtres au sacerdoce. Et le fait d'avoir eu l'ordination en France, eh bien, a pu marquer beaucoup plus les esprits que si elle avait eu lieu aux États-Unis. Madame de la Chalonie est absolument désolée, et vous demande pardon pour le contre-temps. Il n'y a pas pu y avoir les faire-part dimanche dernier, parce qu'ils ont été confiés à quelqu'un qui était parrain aux confirmations et qui n'a pas pu être là dimanche dernier. Je vous annonce aussi le décès d'une religieuse, Sœur Marie, Mélanie Thomas, et la fille de M. et Mme Thomas, qui sont des fidèles à la chapelle de Rennes. Cette sœur fait partie de la communauté de Père Rafali, qui est décédée l'année dernière, mais qui était un proche de M. Lefebvre, qui était tout à fait à la fin de sa vie dans nos convictions, pourquoi aujourd'hui, c'est l'Institut Mater Boni Concilie qui assure l'aumônerie de la communauté. Une autre sœur de cette communauté, qui était dans la même voiture, accidentée, est actuellement à l'hôpital, gravement blessée. Donc, merci de prier pour elle. Donc, ce décès a eu lieu jeudi dernier, juste au jour de l'ordination. Après, la Providence, est-ce qu'il y a une relation entre les deux ? Ce n'est pas à nous de le faire. Simplement, bon, la Providence a permis cela. Je vous rappelle que dimanche prochain, 12 septembre, auront lieu les premiers voeux de Sœur Marie-Odile Olympie à Cerner-Paul. Merci de prier pour elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, l'évangile de ce matin nous présente la résurrection du Fils de la Veuve de Naïm. Du Fils de la Veuve. Vous ne vous chatouillez pas les oreilles, ça ? Qu'est-ce que c'est que les Fils de la Veuve ? Ce sont les francs-maçons qui se dénomment eux-mêmes les Fils de la Veuve. On peut très bien voir ici, vous voyez, une prophétie en actes de la conversion de la franc-maçonnerie. Puisqu'il y aura bien la conversion des Juifs. Pourquoi il n'y aurait pas la conversion des francs-maçons ? Aucune raison. On ne va pas dire qu'ils ne sont pas morts. Ils sont vraiment morts. Mais le règne du Sacré-Cœur de Jésus, c'est justement la résurrection des morts. Et si les Juifs ressuscitent, les francs-maçons ressusciteront aussi. Ils ne seront plus francs-maçons. Les Juifs seront plus Juifs. Il n'y aura plus que des catholiques. Vous voyez ? Parce que notre Seigneur est la vie. et que la vie et l'amour sont plus forts que la mort. Il faut y croire. C'est facile d'y croire quand tout va bien. Quand il y a une petite vie tranquille. Oui, bien sûr. Jésus-Christ a dit je suis la vie, la voie, la vérité. Oui, oui, oui. Quand il y a les morts qui tombent autour de vous, quand il y a une hécatombe, quand cette hécatombe, elle est mondiale, là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut préparer son âme à croire dans la vie et dans la résurrection. Parce que vous entendrez autour de vous des catholiques qui vous diront c'est fini, le monde est mort. Le monde va à sa perte. On va tous brûler. C'est fichu, c'est terminé. L'histoire est finie. On est entouré de gens comme ça. Donc, c'est la foi qui nous dit oui, ce monde est mort mais ce monde va ressusciter sous l'action de notre Seigneur Jésus. Et cette vie sera la vie de l'esprit et non pas la vie de la chair. Mais déjà, nous qui ne sommes pas morts, nous qui sommes vivants de la vie de l'esprit, nous devons marcher, dit saint Paul, selon l'esprit et non pas selon la chair. La chair, c'est quoi ? C'est l'esprit naturel. Ne devenons pas à vie de vaine gloire, nous provoquant les uns les autres, nous portant en vie les uns les autres. Qui c'est qui provoque ? Ce sont ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont en haut, la France d'en haut. C'est eux qui provoquent. Hier, vous êtes tout en bas. Ça, c'est insupportable. Ça, ce n'est pas l'esprit saint. Ne nous portons pas en vie les uns les autres. Qui porte en vie ? Ceux qui sont en bas, la France d'en bas. Qui ont envie quoi ? Qui ont envie ceux qui sont en haut. Ça, c'est l'esprit humain depuis toujours. Le tiers état veut aller dans la noblesse. La noblesse, il veut être dans le clergé. Et puis quand on est dans le clergé, on veut être pape ou cardinal. Ce n'est pas parce qu'on aura une chrétienté que ça changera quoi que ce soit. 1789 ans, ça a été comme ça. Si c'est restauré, on restaurera aussi les choses humaines. C'est le monde. Ça, c'est le monde. Le monde a toujours fonctionné comme ça. Et justement, les apôtres ont toujours enseigné qu'il fallait sortir du monde. Ne pas avoir l'esprit du monde. C'est quoi l'esprit du monde ? C'est ce que je viens de vous dire. Donc, quand on sort de cette rivalité, ces envies, cette gloriole humaine, c'est le bonheur. on est vraiment indifférents à tout ça. On regarde ça avec de l'humour. Même, il faut savoir d'avoir de l'humour. Vous voyez ? Puis on n'est pas impressionné. Cette semaine, on a croisé un général quatre étoiles avec un placard comme ça. Quand on n'est plus du monde, ça ne fait absolument rien. on n'est même pas impressionné. Ce n'est pas pour ça qu'on ne respecte pas, attention. Justement, on respecte les métiers des uns et des autres. Mais on n'est pas fasciné par sa magnifique croix de Légion d'honneur. Ça, c'est des breluques sans intérêt. On ne provoque pas et en même temps, on ne porte pas en vie. Et on ne se croit pas supérieur non plus. Vous voyez ? Puisqu'on n'est pas du même monde. On est sorti de ce monde-là. Parce que la loi de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Et que nous dit l'Esprit de vérité ? Tu n'es rien. Comme le Seigneur Jésus disait à Sainte Catherine de Sienne, toi, tu es celle qui n'est pas. Moi, je suis celui qui est. T'as tes néants, moi, je suis l'être. Ça, c'est la vérité. Si quelqu'un s'imagine être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. C'est ça, l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité ? C'est la vérité. C'est Sainte Thérèse. Et c'est quoi la vérité ? C'est qu'on n'est rien. Alors, le bonheur, en dehors de ce monde-là, puisque on ne court plus après les honneurs, on ne court plus après les décorations, on ne court plus après les louanges des hommes. Alors, qu'est-ce qu'on recherche ? Saint Paul nous dit que chacun examine ses propres actions et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas devant les autres. Donc, le fait d'avoir dans le cœur un désir de gloire, c'est constitutif de notre nature. Si nous restons dans le monde, nous cherchons la gloire dans le monde, être reconnus, décorés, loués par les hommes. Quand on sort du monde, on cherche sa gloire en nous seuls. Et cette gloire repose sur nos bonnes actions passées et elle n'est pas fausse parce qu'on sait que nous ne sommes rien, Saint Paul vient de nous le dire, donc si nous avons fait du bien, ce n'est pas nous qui avons fait le bien, tout seul, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a agi par nous. C'est le Saint-Esprit qui a agi par nous. Nous avons été des bons instruments du Saint-Esprit et cela, il faut se le rappeler régulièrement. Surtout quand on est en période de désolation. Il ne faut pas se complaire dans ses péchés passés. Les péchés n'existent plus. Les péchés, ils ont été détruits par sa grande péditance. ça ne sert à rien de se remémorer tout ce qui n'existe plus. Par contre, les bonnes actions que nous avons faites, les bonnes œuvres que nous avons accomplies, elles, elles existent toujours et c'est d'elles dont il faut se rappeler et se glorifier de ces bonnes œuvres et non pas devant les hommes mais uniquement devant Dieu pour communier à ce bonheur avec Dieu seul. Car, dit saint Paul, chacun, à chacun de porter son propre fardeau. Ne pas rechercher le regard des autres mais quand tu pries, ferme la porte de ta chambre et parle à ton Père qui est dans les cieux et qui te regarde. C'est encore notre Seigneur qui parle. Car l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Celui qui sème dans la chair de la chair moissonnera la corruption, la mort, la destruction, les fruits pourris. Celui qui sème dans l'esprit moissonnera la vie éternelle, les bonnes œuvres, les mérites, les vertus qui dureront et la charité qui grandira et qui durera éternellement. à condition que nous ne l'assions pas de faire le bien. Car nous ne moissonnerons que si nous ne nous l'assions pas. on fait le bien pour nous seuls. vient de dire saint Paul. On se glorifie de ses actions tout seul. Peu importe que nos actions soient décriées, méprisées, mal interprétées, ça c'est le problème des autres. Et nous, par rapport à Dieu, on sait ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, et c'est la seule chose qui compte. donc on ne se lasse pas. Ce n'est pas parce qu'on critique ce qu'on a fait, on condamne ce qu'on a fait qu'on va s'arrêter de faire le bien. Ah mais oui, mais je ne suis pas compris. Et alors ? Est-ce que c'est le sujet ? Non. Le sujet, c'est de se glorifier seul devant Dieu. Donc, on continue. On ne se lasse pas et au bout d'un certain nombre d'années, on moisson. C'est pourquoi faisons le bien à tous, surtout à ceux qui sont de la famille des croyants. Qu'on ait des remerciements en retour ou pas. Qu'on ait des services en retour ou pas. Que ce soit des amis ou pas. Ce n'est pas dit faites du bien à vos amis, à ceux avec qui vous entendez bien. Non, remarquez, faites du bien à tous. Mais privilégiez tous ceux qui ont la même foi, la même croyance. Nos frères dans la foi sont prioritaires, ce qui est normal. et si nous appliquons tout cela, nous serons dans le bonheur, nous serons dans la persévérance, nous serons dans la joie. Parce que nous verrons les choses telles que le Saint-Esprit nous les montre, nous aide à les accomplir et plus nous aimerons en retour notre Seigneur et le Saint-Esprit pour ce qu'ils font par notre intermédiaire, plus nous grandirons en charité, plus nous grandirons dans l'union à Dieu, ce qui est le seul but de notre vie sur Terre. Nous sommes très très loin, là, vous voyez que nous avons sommes partis dans un voyage très très loin du monde, avec toutes leurs petites breloques, leurs petites histoires, leurs petits honneurs, leurs petites cérémonies. C'est bien parce qu'il ne faut pas mépriser, mais nous, on a tellement mieux en dehors de ce monde. Si nous vivons ainsi tous les jours dans cet esprit-là, eh bien, nous garderons la paix, nous garderons la cérélité et nous serons, nous goûterons le bonheur du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada